Voici les titres de l'actualité de ce mardi 26 octobre. Une situation épidémiologique de plus en plus rassurante avec une baisse, vous le verrez, drastique du nombre de cas graves ou critiques. C'est ce que révèle le bilan bimensuel du ministère de la Santé. Un bilan qui contraste avec le regain épidémique à travers le monde. Nous irons en Belgique ou encore en Russie où des records de décès liés au coronavirus sont enregistrés et où le pass vaccinal est de rigueur. Nous parlerons ensuite de cette rencontre action climat qui réunit les acteurs économiques marocains autour de la transition bas carbone résiliente. Un événement organisé en prévision de la COP26. Et enfin, comme tous les mardis, on retrouve la chronique question éco de Mehdi Boukharie où il sera notamment question de l'impact de cette flambée du pétrole et du gaz sur la croissance mais aussi sur l'élaboration du PLF 2022. Comme à l'accoutumé, le coût de l'énergie est un élément clé dans l'établissement ou l'élaboration de tout projet de loi de finances. Le scénario de croissance de 3,2% projeté par le projet de loi de finances 2022 prend en considération un cours de gaz butane de 450 dollars la tonne. Une prévision qui est d'ailleurs en deçà du prix actuel du gaz sur le marché mondial qui s'est envolé depuis le début de l'année pour atteindre les 597 dollars la tonne. Cette évolution des cours de l'énergie n'est pas sans conséquence sur les finances publiques ni sur la performance économique nationale. Plus la charge de l'énergie augmente, plus elle exerce une grande pression sur le déficit budgétaire. La balance commerciale accentue la sortie des devises, un poste de dépense très volatile donc. Et comme vous l'avez remarqué, il influe sur les scénarii de croissance tout en menaçant les équilibres macroéconomiques. Et justement, qu'est-ce qui justifie cette hausse vertigineuse des cours des produits énergétiques ? En effet, Amina, les raisons sont multiples. Après avoir touché le fonds en 2020, les coûts des énergies fossiles comme le pétrole par exemple ont été attisés ou par ces retours d'appétit des industries mondiales, la levée des successives des restrictions de voyage. Récemment, un hiver rude qui s'annonce dans l'hémisphère nord, une demande qui a littéralement explosé. Et en face, l'offre est restée étriquée sous l'effet d'une fixation continue des quotas de production des pays membres de l'OPEP, la lente reprise des extractions américaines d'or noir, sans oublier le nouveau coup de chaud du gaz naturel dont les prix tutoient de nouveaux sommets. Comme on l'a vu, comme vous le voyez, autant de facteurs qui accentuent le déséquilibre du marché énergétique mondial. En effet, selon les prévisions de la Banque mondiale, les prix de l'énergie devraient en moyenne augmenter de 80% en 2021 par rapport à l'année dernière. Il ne faut pas s'étonner à ce que les cours du baril atteignent facilement les 90 voire les 100 dollars d'ici la fin de l'année, de quoi pénaliser lourdement les pays importateurs de produits énergétiques. Sous-titrage Société Radio-Canada